Salut tout le monde, moi c'est Patricia, mais pas le pépi, pas toute patoche, c'est comme vous voulez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je repère mes cheveux avant de faire une coiffure protectrice. Alors tout d'abord, la première étape, c'est le pré-pou. Quoi qu'il arrive, je fais toujours un pré-pou, vraiment pour renforcer mes cheveux. Donc j'ai fait un pré-pou au poudre d'un gel, vous pouvez faire un banc d'huile, c'est aussi très très bien. J'ai fait un pré-pou à la poudre de lime. En fait, comme pré-pou, j'ai fait ce qu'on appelle un multi-masking, c'est-à-dire qu'au niveau de mon cuir chevelu, j'ai appliqué de l'huile de moutarde. Et sur les longueurs et les pointes, j'ai appliqué de la poudre de lime. Sous-titrage Société Radio-Canada Après le pré-pou, je passe au shampoing, parce que bien évidemment, il faut vraiment se débarrasser de toutes les impuretés qu'on a pu accumuler au cours de la semaine. Moi, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de faire un shampoing clarifiant et de vraiment d'insister au niveau du cuir chevelu. Malheureusement, je n'avais pas de shampoing clarifiant à la maison, donc j'ai utilisé un shampoing nourrissant classique. Mais j'ai vraiment insisté au niveau de mon cuir chevelu et j'ai rincé et j'ai fait deux shampoings. L'étape la plus importante d'une routine capillaire, c'est vraiment le masque. Pour mon masque, j'ai décidé de faire un masque au gel d'aloe vera pour vraiment hydrater mes cheveux à fond, parce que là, ils vont être enfermés pendant 3-4 semaines. Du coup, j'ai vraiment insisté sur l'hydratation. J'ai fait un masque au gel d'aloe vera que j'ai laissé poser 1h-1h30. Et enfin, la dernière étape, c'est que j'ai étiré mes cheveux. En général, les coiffeuses, elles adorent qu'on ait les cheveux bien étirés, bien détendus. Je pense que c'est plus facile pour elles. Donc du coup, j'ai étiré mes cheveux avec un sèche-cheveux et une brosse. Et ensuite, à la fin, j'ai fait... Ensuite, pour bien garder mes cheveux détendus la nuit, j'ai pris un fil en satin, une longue bande de satin, un ruban en satin, pardon. Et du coup, j'ai enroulé autour de mes cheveux. En fait, c'est exactement le même principe que j'ai très sophie, sauf que moi, j'ai utilisé un ruban pour vraiment bien détendre mes cheveux. Et puis, j'ai utilisé un ruban pour les cheveux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi actuellement, vous êtes en coiffure protectrice. Et quels soins vous apportez à vos cheveux avant la coiffure protectrice. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501